Le vendredi 25 mars, c'est à l'hôtel Le Malameau que l'encadrement de l'unité de production EDF Alpes a invité les médias de la presse écrite, radio et TV régionales à visiter le grand chantier de la vidange du barrage du Montseny. Équipé de protection individuelle de sécurité obligatoire, nos journalistes sont parés pour découvrir les différentes opérations de maintenance déjà commencées depuis mars. Nous avons accompagné des groupes pour pouvoir présenter une partie de l'ouvrage. Nous sommes rentrés dans la galerie, qui est la galerie de la barrière, qui nous permet d'accéder aux vannes d'entrée de la galerie, qui sont en fait les vannes qui sont juste après les prises d'eau, les prises d'eau qui sont derrière moi. Donc vous pouvez voir le bâtiment blanc, la vanne de prise d'eau supérieure, et puis il y a un autre bâtiment, plus noir, plus gris, qui est la vanne de prise d'eau inférieure. Cadrage et prise de vue par TV8 Montblanc, interview au micro de RSF de Savoie. Tout au long du parcours, les reporters sont à l'affût de la moindre explication intéressante des agents-cadres de EDF. Dans un premier temps, nous sommes allés visiter la partie amont, j'ai envie de dire, la partie au-dessus. Nous sommes rentrés dans ces galeries, nous avons longé et sommes rentrés au-dessous le barrage, puis après sommes rentrés dans le flanc rive droite de la montagne, où est située la galerie, qui part depuis la prise d'eau supérieure, qui arrive aux vannes d'entrée galerie, que nous avons pu voir. Et puis cette galerie ensuite nous emmène jusqu'à la conduite forcée, qui amène l'eau jusqu'à la centrale de Villarodin. Alors la conduite forcée, c'est quoi ? C'est un gros tuyau métallique qui nous permet de mettre en pression l'eau pour ensuite aller alimenter les turbines hydrauliques situées à Villarodin. Les conditions de travail sont difficiles en haute altitude pour les entreprises locales et le personnel surveillant exploitant. Les déplacements se font à pied ou en 4x4 au niveau de la partie basse du barrage. Et la partie haute du couronnement du barrage se fait à pied ou en chenillette. Alors sur l'ensemble de l'opération vidange décennale, quand on inclut la partie barrage et usine, c'est environ 300 personnes au pic qui sont mobilisées. Et sur la partie barrage seule, c'est une centaine de personnes qui auront été mobilisées sur toute l'opération. La journée est terminée pour nos journalistes. Il ne reste plus qu'à réaliser le reportage qui va immortaliser ces travaux exceptionnels.